... Très vite, on les marie et leur éducation s'arrête. Quand elles n'ont pas la chance, dans les milieux ruraux, on les amène au champ. Ou bien elles restent à la maison, pour laver les assiettes, pour apprendre la cuisine, mais n'ont pas la chance d'avoir la même éducation que les jeunes garçons. Et pourtant, et pourtant, je suis bien placé pour savoir que quand un cadre irresponsable est une femme, vous pouvez être tranquille. Elles sont compétentes, elles sont rigoureuses, elles sont fidèles. Et elles savent où elles vont. Donc, plus on aura de filles et de jeunes filles formées, plus nos pays se développeront. J'interprète cette belle ambiance comme une nouvelle adhésion à la politique nationale définie par le chef de l'État visant à conduire notre pays vers l'émergence en 2035. Je me joins à vous, dès lors, pour remercier l'ensemble des partenaires techniciens et financiers qui ont bien voulu effectuer le déplacement à mon invitation, attestant par la même occasion d'un engagement renouvelé au gouvernement dans le déploiement des politiques publiques en général, et en particulier dans l'accès à une éducation très scolaire, préparatoire à un cycle élémentaire de qualité. Parmi ces partenaires, nous distinguerons, bien sûr, pour la circonstance, les autorités de la Fondation Nsia, qui a entièrement financé les travaux de construction de ce bel édifice qui, assurément, marque un tourment dans l'amélioration des conditions de prise en charge de la petite enfance dans la ville sainte de Tiennaba. C'est un choix pertinent utile qui constitue, de par les impacts attendus, une contribution essentielle à la consolidation de l'identité des enfants, à l'éclosion de leurs talents et aptitudes dans tous les domaines pour un bon départ vers une vie citoyenne responsable, pleine et active. En outre, la construction de cette infrastructure participe bien à l'amélioration de l'accès aux structures de prise en charge des premières années de la vie, conformément à la réintégration stratégique du paquet 2, résultant de la volonté du chef de l'État de généraliser la prise en charge de la petite enfance. Ainsi, la Fondation Nsia nous permet de rester au cœur des recommandations issues des Assises nationales de l'éducation et de la formation et dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent relatif à l'optimisation du capital humain qui, nécessairement, passent par un système éducatif ouvert et performant, alliant l'inclusion, équité et qualité. Mesdames et messieurs, c'est par le trichement d'une éducation de qualité que l'on sécurise l'avenir des enfants et au-delà le devenir de la société en général. Autrement dit, bien éduquer un enfant, c'est investir sur le futur citoyen en lui permettant à l'âge adulte de participer dignement et efficacement au développement de son pays et au progrès de l'humanité. C'est donc le lieu pour moi de remercier au nom du chef de l'État et du gouvernement, le président et les membres de la Fondation Nsia ainsi que le directeur général pour cette belle et utile réalisation à servir en exemple d'engagement citoyen et patriotique. M'adressant maintenant à vous, chères populations de Tianaba, je vous adresse mes vives félicitations. Connaissant votre engagement citoyen et votre attachement aux valeurs positives de notre nation, je ne dis point que vous saurez faire de cette case le meilleur usage qui convoque. Chers enfants, je vous encourage et je vous souhaite une bonne rentrée, une excellente année pré-scolaire dans la discipline et le respect de vos parents.